Nous n'avons pas affaire à autre chose qu'à une entreprise de domination. La résistance au terrorisme, c'est une des grandes figures de la résistance à l'oppression. Nous n'avons pas affaire à autre chose qu'à une technique d'oppression psychologique. Et on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale avec la résistance qui s'est organisée et qui était d'abord une résistance intellectuelle ? Exactement. Il faut réarmer le débat politique face au terrorisme. Il faut rappeler ce qui est l'essentiel pour nous et bien voir que la terreur est une passion qui n'a pas sa place, qui n'a pas sa place, une passion publique qui n'a pas sa place en démocratie. Il faut donc un travail de la raison, un travail des émotions, de rationalisation de nos émotions, de bien voir que le terrorisme n'a pas le droit de citer dans le débat démocratique. C'est un autre du débat démocratique. Ce n'est pas un des modes d'action admissibles en démocratie. Alors pour cela, vous nous appelez non pas à la sainteté, on fêtera la fête de la Toussaint bientôt, mais à la sagesse finalement. La sagesse philosophique. Et je crois à la vertu, à la fermeté d'âme et à la capacité, par-delà les souffrances, par-delà l'émotion, par-delà l'urgence, par-delà l'horreur, par-delà le choc, à se ressaisir et à voir ce qui est essentiel pour nous.